La chapelle Saint-Sébastien C'est une chapelle de bon voyage, destinée à protéger le village des épidémies. La façade offre une fresque d'extérieur, montrant une vierge de miséricorde et une résurrection. A l'intérieur, sous une croisée d'ogives, nous pouvons voir des tableaux de la vie de Saint-Sébastien. Le premier registre du chevet aligne des seins protecteurs surmontés dans la lunette d'une crucifixion. Les saints protecteurs autour de Saint-Sébastien sont, de gauche à droite, Sainte-Catherine de Sienne, Sainte-Marie-Madeleine, Sainte-Anne, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Guillaume-Arnaud tenant sa langue arrachée, Saint-Vincent-Ferrier avec la cuisse du cheval qu'il guérit. Trois croix sont placées sur un ciel sombre. Le donateur, agenouillé, sur la gauche, assiste à l'agonie des trois crucifiés. Les cordes et larrons sont tordus de douleur, les lignes brisées, les roches acérées, les phylactères tourmentés, les visages aux expressions crispées, participent à l'angoisse voulue par Giovanni Cannavezio, ce grand maître de l'image. Dans la sagitation de Saint-Sébastien, un soudard, sur la gauche, casse la corde de son arc, signe de la violence avec laquelle les flèches percent le supplicier. Trois tableaux, en dessous, présentent Saint-Sébastien devant l'empereur Dioclétien, Saint-Sébastien subissant le martyr, avec son âme récupérée par un ange, Saint-Sébastien arrêtant une épidémie, symbolisée par un squelette décrochant des flèches. Sur la voûte, Dieu le Père crée le premier homme, puis la première femme. Adam et Ève se promènent nus dans le jardin d'Éden. Un tableau représente les instruments des artisans d'art et leurs signatures, Giovanni Cannavezio et Giovanni Baleisson. Ces fresques ont été réalisées entre 1485 et 1490 par deux artisans d'art qui ont aussi collaboré dans la haute vallée de la Roya, au sanctuaire de Notre-Dame-des-Fontaines, en 1491. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !